Salut à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Plus d'Infosport. C'est votre rendez-vous du début de soirée et aujourd'hui on va s'intéresser à l'haltérophilie. J'ai le plaisir d'être avec Anaïs Michel, Samuel Suivens et Sylvère-Henri Cissé ce soir. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. On va notamment se projeter sur les championnats d'Europe qui arrivent d'ici quelques jours. Ça sera en Croatie début avril. Ce sera juste après un rapide rappel de l'actualité préparé comme toujours par la rédaction. On se retrouve juste après ça. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Comme promis on passe à l'entretien du Plus d'Infosport. On parle haltérophilie aujourd'hui avec Anaïs Michel, championne de France 2016 chez les moins de 53 kilos. Et avec Samuel Suivens qui est entraîneur national. Alors un grand rendez-vous vous attend d'ici quelques jours. Ça sera du 2 au 9 avril. C'est championnat d'Europe à Split en Croatie. Anaïs, comment ça va ? On est à dix jours à peu près de l'échéance. Pas trop stressée ? Stressée si un petit peu mais surtout très motivée pour cette compétition et pour ce retour aussi. Parce que ça fait déjà un an que je n'ai pas fait de compétition internationale. Donc très motivée. Quel sera votre objectif ? On rappelle que vous concourrez chez les moins de 48 kilos qui est votre catégorie habituelle. C'est le podium votre objectif ? Oui, clairement oui le podium. Remporter le titre ce serait le top du top. Donc oui un podium. Et donc là vous êtes dans la dernière phase de préparation. A dix jours des championnats d'Europe, comment on se prépare ? Est-ce qu'il y a une préparation mentale aussi Samuel ? Anaïs est suivie par une préparatrice mentale au sein de son club, au sein de sa ville. Mais c'est sûr que malheureusement ce n'est pas assez développé au niveau du sport français, de cette habitude d'avoir un préparateur mental comme il est fait dans les pays anglo-saxons. Et j'estime qu'on a un gros retard là-dessus par rapport aux autres nations. Et au niveau physique, comment ça se passe ? Au niveau physique, il y a une grosse variation entre du travail d'intensité et du travail d'optimisation gestuelle. Par exemple aujourd'hui c'était de grosse intensité, 90-95% sur les pôles échelées. Et demain un travail plus de régulation et de maintien au niveau de la condition physique. Parce qu'étant donné qu'il y a une perte de poids, on ne peut pas se permettre de perdre aussi la qualité et la masse musculaire. On est à la limite de son record quand on travaille à ce poids-là. Parce que votre record est de 102 kilos, c'est ça ? Oui, c'est ça. On n'est pas les jetés. Oui, au moins de 53 kilos, oui. Au moins de 53 kilos. Parce que les championnats d'Europe approchent. Mais c'est extrêmement intense là ce que vous faites et la manière dont vous travaillez. Il n'y a pas des moments où vous êtes un peu plus léger justement ? Est-ce qu'on ne doit pas ralentir quand on approche d'une telle échéance ? Si, il y a des moments où c'est des alternances entre intensité et volume. Donc là, on va axer sur un travail de volume moins important et davantage d'intensité. Et ensuite, un travail relativement faible qui constitue essentiellement du réglage gestuel. Et de la prise de confiance, de la prise de vitesse, les derniers moments de travail d'explosivité. Parce que l'haltérophilie, contrairement à ce qu'on croit, c'est un sport d'explosivité. Ce n'est pas un sport de force pure. Donc on continue à travailler tous ces différents domaines. Alors Anaïs vise le podium. Il y a cinq haltérophiles français qui partent en Croatie à split. Quels sont les objectifs pour cette délégation française globalement ? Anaïs parle du podium. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. On y va pour le titre. Pour l'instant, sur le papier, elle est favorite. Ça reste un papier, ça reste du sport. Donc l'incertitude est là. Mais quand on regarde les perfs des étrangères qui sont derrière, notamment la Russe. Donc il y avait une Russe, deux Roumaines et deux Turcs. Donc ils sont toutes à surveiller. Donc notre job en tant qu'entraîneur, c'est d'aller surveiller les différentes perfs qu'elles ont faites sur les dernières compétitions. Pour l'instant, Anaïs est devant. Maintenant, on ne sait pas ce que les autres ont fait à l'entraînement. D'autant que le champ est libre, puisque la lauréate 2016, la Turc Sibel Ouskan, a été suspendue pour dopage. Ça peut peut-être laisser aussi une place sur le podium ou pour le titre. Ça sera aussi un bon moyen de s'évaluer, puisqu'il y a les championnats du monde qui arrivent fin novembre. Pour vous, ça va être un test aussi, ces championnats d'Europe ? On les prend surtout comme un test. Et puis c'est surtout l'après-jeux olympiques. Je pense qu'Anaïs a digéré la fin de ses JO auxquelles elle a cru durement participer. C'était le rêve et c'est pour ça qu'elle se relance pour 2016. Donc là, c'est surtout une bonne prise de repère, reprendre confiance et aller confirmer son potentiel avec les meilleurs résultats possibles. Ça revient énormément ce mot, confiance. C'est la troisième fois que vous dites confiance. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on le prononce autant, ce mot de confiance ? C'est que vous n'êtes pas sûr de vous, justement, pour ce championnat d'Europe ? Tout à l'heure, vous nous dites que vous êtes favorite et que vous visez le podium. Normand ne devrait pas entendre ça. Vous devriez envoyer du bois et te casser. Oui, oui, non, mais j'y vais pour le titre, c'est sûr. Après, ce n'est pas moi qui prononçais le mot confiance, il me semble. Parce que sur les derniers entraînements, comme on va chercher beaucoup d'intensité, il y a des échecs. Comme on a des échecs en compétition, mais on préfère que les échecs arrivent à l'entraînement que sur la compète. Donc effectivement, il y a un gros travail, je vais le répéter encore, de mise en confiance sur toute cette fin de préparation. Donc c'est l'entraîneur qui doute, ce n'est pas l'athlète. Je n'ai pas de doute du tout. Non, personne ne doute, personne ne doute. On va revenir sur cet été très particulier que vous avez vécu, Samuel en a parlé. Vous êtes allé à Rio, mais vous n'avez pas participé aux Jeux Olympiques. En fait, tout dépendait de la disqualification des altérophiles russes en raison du vaste scandale de dopage. Finalement, il n'y a pas eu de disqualification du côté féminin. Du coup, il n'y a pas eu un quota féminin français en plus. Voilà pour le contexte. On imagine votre frustration. Vous étiez à Rio, vous n'avez pas pu concourir ces championnats d'Europe. Ça va être une revanche aussi pour vous ? Oui, clairement. C'est aussi pour moi une manière de tourner la page sur la fin de cette dernière Olympiade. Et puis de pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases et sur quelque chose de positif. Parce que c'est vrai que ça a été assez difficile à vivre. J'étais dans l'attente pendant toute la préparation. Et finalement, il n'y a rien eu au bout. Donc oui, c'est important de repartir sur quelque chose de positif. Vous n'avez pas été gâté lors de cette préparation ? Parce que moi, je me souviens de France Félicité qui vous entraînait. On vous a changé à six mois des Jeux d'entraîneur. Vous êtes entraînée avec Venceslas Dabaya. Et donc là, justement, quand on parle de confiance, vous avez peut-être un peu douté pour réaliser ce quota qui aurait pu vous permettre d'aller aux choses olympiques de Rio. Disons que c'est sûr que c'est forcément déstabilisant à six mois d'une qualif olympique de changer d'entraîneur. Donc oui, c'est sûr que ça n'a pas contribué à ma réussite. Mais à la fois, je ne veux pas me trouver d'excuses non plus. Je pense que je n'étais pas prête ce jour-là. Ce n'est pas passé. Comment récupérer plus de quotas français, par exemple, pour les Jeux olympiques, Samuel ? Les quotas s'obtiennent par équipe. Donc je pense que la prochaine réglementation sera six marqueurs de points pour les garçons et six marqueurs de points chez les filles, étant donné qu'ils ont équilibré le nombre de catégories garçons-filles. Et donc ce sera les six meilleurs en fonction des points. Et il y a un classement qui se fait au niveau mondial. Donc il faut juste faire les résultats. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est parce que contrairement à ce que l'on peut croire et penser, l'haltérophilie, c'est un travail d'équipe. Et ça passe déjà par les championnats d'Europe, là qui arrivent, ensuite les championnats du monde. Et ce travail que vous effectuez, ça ce sont des images que j'avais tournées l'année dernière, où on voit ce que vous faites à l'entraînement. Vous travaillez l'explosivité, le timing, Anaïs. Et il y a trois temps, il y a trois mouvements. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements ? J'allais dire trois, parce qu'il y a le troisième quand on l'est, mais non, on les y, Samuel. Il est sur un seul mouvement, qui sont l'arraché et l'épaule échelé. Enfin, il y a deux mouvements, donc l'arraché et l'épaule échelé. Et c'est le total de ces deux mouvements qui déterminent ce qu'on appelle le total olympique, ce qui permet de décerner les médailles sur les Jeux olympiques. Je parlais de la décomposition du mouvement. La décomposition du mouvement, c'est-à-dire tout d'abord lever la barre, la passer au-dessus des genoux, c'est ça, et ensuite être dans l'élan et la tenir. La décomposition du mouvement technique. Il y a le premier tirage, l'extension, etc. En tout cas, magnifique démonstration de la décomposition du geste Sylvaire. C'était très décomposant. On s'y est cru. La prochaine fois que vous viendrez, j'espère que vous reviendrez avec une médaille, vous nous montrerez en live toute la décomposition du geste Sylvaire. On n'aura pas à mimer tout ça. Anaïs, Samuel et Sylvaire, merci beaucoup d'être venus nous voir. Bonne chance à tous les deux pour les championnats d'Europe. On le rappelle, ça sera du 2 au 9 avril à Split en Croatie. Nous, on continue de parler d'haltérophilie, évidemment. On se retrouve dans un instant pour un nouveau numéro du Plus d'Info Sport. A tout de suite.